Salut à toutes, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul Comme je vous avais dit lors de mon dernier haul J'ai énormément de choses à vous montrer Du coup j'ai décidé de vous le faire en deux parties Donc la première partie est déjà en ligne Donc je vous la mettrai quelque part ici Et aujourd'hui je vais vous faire la deuxième partie Qui concerne également moi Puisque je me suis acheté quand même certaines petites choses Mon bébé, donc ma fille à venir Et mon fils, ma fille je lui ai pris un autre truc Mais ça je vous montrerai dans un troisième haul Je vous ferai une troisième partie le mois prochain Parce que sinon franchement les vidéos vont être trop trop longues Donc je vais commencer parce que je me suis acheté moi Donc je vais commencer avec Octoly déjà Et après je vous montrerai ce que j'ai réellement acheté Donc chez Octoly je me suis prise 4 produits qui me plaisaient vraiment beaucoup Donc en premier temps j'ai eu l'occasion de pouvoir Tester de nouveaux rouges à lèvres De la marque Nocibe Donc c'est les matissimes lipsticks Donc ce sont des rouges à lèvres mat Donc en premier temps j'ai la teinte Alors attendez, numéro 4 Et ici j'ai la teinte Numéro 12 Donc le 12 c'est une sorte de Bordeaux un petit peu comme ça Violine vraiment très jolie Je dirais un petit peu plus aubergine Au niveau du pinceau franchement c'est top J'essaierai de vous faire des close-up C'est vraiment top Ça sent super bon Puisqu'en fait ça prend vraiment bien la forme de la lèvres Donc ça je suis super contente C'est vraiment super simple à appliquer Et celui-ci c'est celui que je porte actuellement En ce moment sur moi C'est une sorte de Bois d'eau rose Mais je trouve qu'il a des sous-toi un petit peu Orangés Dessus Je le trouve trop joli C'est de la bonne qualité Ils ne collent pas Ils sont super agréables à appliquer Donc franchement je suis très 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 contente De les avoir reçus Au niveau du packaging Je les trouve super jolis Ici c'est effet un petit peu velours Ils sont vraiment magnifiques Je les trouve vraiment très très bien Ces petits rouges à lèvres Ensuite j'ai eu l'occasion de pouvoir tester Un rouge à lèvres de chez MAC Donc c'est les Retro Matte Liquid Lip Color Lac à lèvres Que j'ai en teinte Alors fil sous grande Donc c'est tout simplement en fait un rouge Mais alors l'eau rouge Il est juste trop 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 joli Donc voilà au niveau du packaging Comme il se présente Au niveau de l'embout C'est un embout mousse comme ça Ça sent super bon la vanille Comme tous les produits de chez MAC Il est super bien appliqué Pas désagréable à porter Je vous mettrai une photo où je le porte Je vous ai d'ailleurs posté cette photo sur Instagram Et sur Facebook vous avez été très nombreuses A aimer ce rouge à lèvres Et il tient du tonnerre J'avais déjà eu l'occasion de tester Un produit de chez MAC Comme ça de sa collection là Qui était plus dans les teintes violines Mais je trouvais qu'il s'est caillé Et s'est filé assez vite en fait Au cours de la journée Alors que là pas du tout Moi j'ai mangé Bon je vais pas dire que c'est resté aussi clean Que quand je l'ai mis Mais franchement il tient super bien Vous pouvez faire des bisous à votre chéri Ca ne colle pas Votre chéri n'a pas de rouge à lèvres sur lui non plus Donc Ces rouges à lèvres là sont vraiment géniaux Et pour terminer avec Octoly Le dernier produit que j'ai reçu C'est une palette Donc je vous avais déjà présenté une palette De la marque Black Up Il y a quelque temps Je vous ai fait une vidéo en fait Sur les top flops Si c'est un top ou un flop en fait Black Up Je vous mettrai la vidéo quelque part ici Et j'ai commandé tout simplement La deuxième palette qui m'intéressait beaucoup Donc voilà au niveau du packaging Comment elle se présente C'est la Smoky palette Et c'est tout simplement une palette juste divine C'est avec cette palette là Que je me suis maquillée aujourd'hui Je vous ai arrêté de faire un close up également Un petit peu plus près Pour que vous puissiez voir mon maquillage Et la palette est juste magnifique Donc vous avez un petit pinceau à l'intérieur Que moi personnellement je ne me sers pas La palette en elle même Se présente comme ceci Elle est vraiment super jolie Et au niveau des fards Voilà comment elle se présente Les fards sont ultra pigmentés Je peux vous garantir qu'ils sont ultra pigmentés Moi aujourd'hui j'ai utilisé ce magnifique orangé Qui est juste trop 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 joli Que j'ai appliqué sur ma paupière mobile J'ai appliqué ces deux couleurs là Qui sont des sortes de marron, violine Et j'ai utilisé également le noir qui est ici Et la palette franchement est super jolie Pas trop poudreuse Mis à part pour le noir Mais pour le prix Franchement je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros Cette palette C'est à peu près les prix de chez des Nike Ben ça vaut le coup quand même quoi Les fards sont vraiment super pigmentés Les couleurs sont très jolies Et je trouve que c'est une palette idéale En période de fête là Qui va arriver également Vous pouvez vraiment faire de très 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 jolis maquillages avec Donc voilà je suis super contente de cette palette De toute façon la marque Black Up Je vous en ai déjà parlé C'est une marque que j'adore vraiment beaucoup Et je commence à avoir pas mal de produits de chez eux Et j'en suis Enfin j'ai jamais été déçue en fait Par les produits de chez Black Up Donc ça je vous les conseille vivement également Ensuite on va passer à ce que j'ai acheté moi Donc en premier temps en fait Une fille sur Youtube Donc Marine Je ne sais plus du tout C'est quoi son nom Je serai de vous mettre sa page en barre d'infos Avait fait en fait Un live vente sur des produits maquillage Et j'ai tout simplement Bah acheté un produit Du à sa vidéo Qui est tout simplement fait un eyeliner Ultra mat waterproof de chez Peggy Sage Donc Peggy Sage je ne connais Enfin je connais la marque Mais je ne connais pas les produits Puisqu'en fait je n'ai jamais testé cette marque là Mais absolument pas Et étant donné que je n'ai plus d'aligner Il m'en fallait un autre absolument Du coup j'ai voulu le prendre Je l'ai également utilisé aujourd'hui Pour me maquiller Je l'ai également utilisé aujourd'hui Pour me maquiller Et franchement Il est trop trop beau Il est ultra mat Il s'applique super bien C'est super pratique en fait De faire son trader liner avec Donc voilà Je suis vraiment très contente Et je crois que je l'avais payé 7 euros et quelques Ensuite on va venir au site Vinted Donc Vinted En ce moment je passe mes journées dessus D'ailleurs mon pseudo Vinted C'est Cindy Lou 100 Pour celles que ça intéresse Je vous mettrai le lien en barre d'infos Si vous voulez voir un petit peu Bah tous les produits que je vends Parce que là j'ai remis des nouveautés Donc si ça vous intéresse Allez-y Et moi je me fais un kiff total en fait Sur ce site là Parce que j'en profite pour m'acheter plein de choses Donc en premier temps Je me suis pris deux vêtements Donc là c'est taille 36-38 Et en fait c'est un petit pull comme ça Donc je vous en avais déjà présenté un comme ça Lors de mon dernier haul Sauf qu'il est Je ne peux pas voir Marron Marron avec le nœud blanc Et là il est gris Avec le nœud noir Et il est super beau Donc je n'ai pas à vous faire des close-up portés Parce qu'il n'y a que deux vêtements Donc ce n'est pas intéressant Mais je le trouve super joli Et c'est du site Envie de Fraise Donc c'est des t-shirts spécial maternité Et ici j'ai pris exactement le même Donc 36-38 encore une fois Du site Envie de Fraise Sauf que cette fois-ci il est noir Avec le nœud blanc Sinon c'est exactement le même pull Il est trop beau Je le trouve vraiment trop joli ce pull Il y en avait un qui me plaisait également C'était également le même pull Sauf qu'il était rouge Sauf que je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas réussi à payer sur Vinted Il y a eu un petit souci Bref Ensuite je me suis pris deux paires de chaussures Donc j'en ai une troisième Que j'attends de recevoir Donc je vous montrerai ça dans mon prochain haul Ou même je crois que j'en ai deux autres Je crois que j'en ai deux autres à attendre Euh je crois que j'en ai même une Quelque part ici J'avais les rouges Alors attendez Donc en premier temps je me suis prise En fait ce sont trois paires de J'ai perdu le mot De Je sais plus Ces chaussures là Comment ça s'appelle Escarpins Je crois que c'est escarpins Donc je ne les ai pas payées cher Puisqu'en fait je ne suis pas quelqu'un qui marche très souvent en talons Je ne suis pas forcément à l'aise Et je n'avais pas envie de payer 20 balles dans une paire de chaussures Et étant donné qu'elles étaient vraiment en parfait état sur Vinted J'ai regardé et tout Que je les ai prises Elles n'ont même pas coûté 10 euros les paires quoi Je crois Ou peut-être elle est 10 euros avec les frais de port Mais je ne suis vraiment pas sûre Donc en premier temps j'ai pris cette paire de chaussures là Qui est juste super jolie C'est un noir style velours Ils viennent de chez H&M Et c'est taille 38 Donc bien sûr j'ai la deuxième paire qui est juste ici Et elles sont super jolies Au niveau des talons je dirais même pas 10 cm Ils doivent faire entre 8 et 9 cm je pense Quelque chose comme ça Je dirais plus dans les 8 cm Et elles sont trop jolies C'est super confortable Je les ai déjà portées une fois Et elles sont trop 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 Je les ai déjà portées une fois Et elles sont super canon Franchement il n'y a aucun problème là dessus Je suis ravie ravie de les avoir reçues Ensuite j'ai pris une autre paire d'escarpins Qui celles-ci viennent de chez Kiabi Donc c'est en pointure 38 Sauf qu'elles sont bleu marine comme ça Donc encore une fois avec un effet un peu velours Vous avez la deuxième paire qui est ici Mais bon je ne vous en montre qu'une Et pareil elles sont en super bon état Les talons ne sont absolument pas abîmés Et elles sont trop 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 jolies Ça avec une robe noire ou un pantalon noir etc Ça fait super classe Et voilà Donc celles-ci je n'ai pas encore marché avec Je les ai juste portées en fait pour voir si elles m'allaient Et franchement elles ont l'air d'être très confortables aussi Et la petite dernière paire que j'ai reçue Donc ce sont également des escarpins Mais cette fois-ci rouge En fait j'avais du mal à choisir entre les bleus, les rouges et les noirs Puisque j'en ai aucune Du coup je me suis dit je vais prendre les trois Donc celle-ci vient de chez Closer by Chausséa Donc Chausséa je pense Donc en taille 38 Donc la deuxième est ici Et au niveau de cette chaussure Voilà comme elle se présente Donc elle est noire et fait velours encore une fois Et le talon est noir Et pareil le talon n'est absolument pas abîmé Enfin on voit que ça a été marché avec Mais sans plus Et elles sont super jolies Tout pour les achats que je me suis fait à moi Maintenant on va passer côté enfant et bébé Donc je vais commencer avec mon fils Puisque c'est ce que j'ai acheté le moins en fait Donc en premier temps en fait pour son anniversaire Ma grand-mère lui a offert Je suis désolée pour la luminosité Parce que je suis en face de ma fenêtre Donc du coup ça change un petit peu Je m'en excuse Ma grand-mère lui a offert une petite table Avec des chaises ourson J'avais déjà en fait le coffre à jouer En fait il y a trois produits de la gamme Il me manque la bibliothèque Mais ça je ne vais pas l'acheter Ou du moins je ne pense pas Mais là je lui ai pris tout simplement Donc une petite table avec les deux petites chaises Je vous mettrai des close-up Pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est Je l'ai acheté chez Butte Et je crois que ça m'a coûté 70 euros et quelques Avec les frais de port Donc c'est pas donné Il faut compter 7 euros de frais de port Pour chaque article Donc c'est à dire que La table était vendue séparément Donc il faut compter 7 euros de frais de port en plus Et les deux chaises 7 euros de frais de port Enfin c'était énorme au niveau des tarifs Pour la livraison Mais bon c'est pas grave La table est toute mignonne Mon fils était super content de l'avoir reçu Ensuite je lui ai également pris En fait une housse de couette Puisque je lui ai mis son lit de grand Enfin en fait son lit de bébé C'était un lit évolutif Mais maintenant je l'ai mis en lit de grand Mais ça reste un petit lit en fait Il va pas pouvoir y rester non plus Des années dedans Mais j'avais quand même envie de lui prendre Une petite housse de couette Donc qui est un petit peu trop grande Par rapport au lit qu'il a actuellement Mais bon ça lui aura très très bien Quand je lui changerai de lit C'est tout simplement cette petite housse là Donc je vous mettrai un close-up également de sa chambre Enfin de son lit si vous voulez voir un petit peu mieux Mais c'est tout simplement en fait Une petite housse comme ça Ourson Vous avez donc la housse et le cousset Je le trouve super mignon Donc ça je l'ai acheté sur déco bébé Il me semble pour 60 et quelques euros Franchement la housse de couette n'était pas donnée Mais voilà le thème de la chambre de mon fils C'est dans ce thème là De toute façon très prochainement Je pense qu'après cette vidéo Je vous ferai un room tour Pour la chambre de mon bébé Enfin de mon fils Et vous verrez que c'est complètement dans les thèmes Que je lui ai pris Je lui ai également commandé Deux produits Chez Maison du Monde Mais ça pareil je vous les présenterai Je pense Dans un prochain haul Parce que je ne les ai pas reçus Ensuite j'ai acheté A une femme sur Facebook En fait qui fait des créations Et j'ai acheté Deux étagères Donc une pour ma fille Qui va arriver Et également une Pour mon fils Donc en premier temps Je vous montre celle de ma fille Puisque c'est celle qui est Qui est en première Donc elle se présente Comme ceci Donc vous avez La petite étagère Enfin les étagères M'ont coûté 20 euros Elle me les a envoyées Je crois que je lui ai envoyé 45 euros Pour l'envoi Donc 20 euros Chaque étagère Et 5 euros l'envoi Alors vous avez La première étagère Qui est comme ceci Donc j'essaierai De vous faire un close up Quand je vous raccrocher Celui de mon fils Si je l'ai accroché Avant que je vous poste la vidéo Donc vous accrochez Les deux fils comme ça Donc au mur Et vous avez donc Les petites étagères Qui est comme ça Donc celle là C'est pour mon bébé Elle est trop jolie Franchement j'aime beaucoup Le rendu La meuf c'est vraiment gavé Enfin je pense pas Que ça devrait être Très compliqué à faire Mais moi je suis manuelle Mais sans plus Enfin j'aime pas trop Me prendre la tête Donc voilà Vous avez une petite étagère Vous avez des petites perles Une autre étagère Et j'ai choisi avec Ça en dessous en fait Pour accrocher Peut-être 2-3 vêtements Enfin à voir Je la trouve super belle Je suis super contente De mon achat Franchement Je la trouve super jolie Et la deuxième Donc celle-ci C'est pour mon fils Donc faut savoir Que la personne Vous fait les couleurs Que vous voulez Donc moi j'ai choisi Rose pour ma fille Et brute pour mon fils Bon j'aurais pu le faire marron Si je voulais Mais voilà Elle avait pas de peinture marron Donc moi j'allais pas Me prendre la tête avec ça Mais c'est elle qui peint le bois C'est elle qui peint les perles Enfin voilà Je vous mettrai le lien De sa chaîne en barre d'infos Enfin de sa page Facebook Enfin je vous mettrai Le lien de sa page Facebook En barre d'infos Si vous voulez acheter Également des petites choses Comme ça pour vos enfants Pour mettre dans leur chambre Et celle-ci C'est pour mon fils Donc elle est brute Et vous avez également Donc les petites perles Qui sont juste ici Sauf que là J'ai pas pris de truc en bas En fait Une sorte de petit cintre J'ai pris une étagère Toute simple Et je suis trop contente Elle est super jolie Donc là j'ai pris Un album de naissance A ma fille Donc je l'ai fait également Pour mes deux enfants Il était hors de question Que je le ferais pas pour ma fille Et je voulais un album de naissance Très particulier Sauf qu'il n'était plus en stock Je l'ai trouvé nulle part Et étant donné Que j'ai trouvé un autre truc Super sympa Que je vous montrerai Dans mon haul prochain J'ai juste pris l'album de naissance Donc c'est mon album de bébé C'est de la marque Hachette Jeunesse Et vous avez Donc voilà Au niveau de la pochette Comment elle se présente Donc ce sont des peluches Nuki Donc c'est la collection Enfin c'est la collection Que je vais faire Pour la chambre de ma fille Bon pas le même modèle Mais de la collection Nuki Donc voilà un petit peu Comment il se présente Donc moi je l'ai acheté Sur Cdiscount Pour 19,90€ Vous avez le prix derrière Et je n'ai pas payé Les frais de port Les frais de port Était gratuit Et au niveau de l'intérieur Donc je vais pas tout Tout vous montrer non plus Parce que Ça prendrait trop de temps Mais c'est tout simplement Un album de naissance Traditionnel quoi Où ici vous mettez La photo de maman Du papa Comment on s'est rencontré Ici Les photos des personnes De la famille L'adresse de la maison Etc Vous avez ici Le jour où ma fille Enfin où elle va naître Donc le poids La taille Etc Enfin voilà C'est un livre de naissance Tout simple Je l'ai regardé Il est bien complet Franchement Il n'y a aucun soucis Là dessus Et ce livre là Va jusqu'à un an Voilà Donc en règle générale C'est à peu près C'est à peu près ça Pour tous les livres De naissance Ensuite Donc ma belle mère M'a offert De pyjama Pour ma poupette Donc je ne sais pas du tout Où est-ce qu'elle les a acheté Par contre A Gémeaux Je crois Baby Gémeaux Ouais Chez Gémeaux Donc en premier temps Elle m'a pris un petit pyjama Comme ça De un mois Qui lui a coûté Il n'y a pas le prix Donc il n'y a pas le prix Je m'en excuse Mais vous allez chez Gémeaux Vous les retrouverez Je pense Donc voilà Comment il se présente Il est rose Avec en fait Une petite chouette Où c'est marqué Juste parfait Ce pyjama Il est trop trop beau Je le trouve trop chou Il est super doux En plus Enfin moi j'adore Et le petit deuxième Je crois que c'est du naissance Ouais naissance Donc toujours pareil Chez Gémeaux Et celui-ci je kiffe Moi j'adore les vêtements J'aime bien les vêtements roses Mais c'est pas parce qu'une fille Que je l'habille en rose Celui-ci c'est mon préféré Il est tout blanc en fait Avec un petit tourson Où c'est marqué Mon petit ange Mon petit ange d'amour Et il est comme ça Il est trop trop beau aussi Là d'ailleurs J'attends un petit peu Le début du mois Mais je vais passer une commande Chez Gémeaux Parce que j'ai vu la collection Lulu Castagnette Moi c'est une collection Que j'adore pour les bébés Juste magnifique Donc j'ai qu'une chose J'ai qu'une hâte C'est d'aller les acheter Ensuite donc Sur Baby Troc 11 Je crois que tout ce que je vais vous montrer là C'est sur Baby Troc 11 Il me semble bien À part ça En fait ma mère En fait ma mère était partie récupérer Un colis à moi Au magasin autour de bébé Et elle m'a tout simplement acheté Un petit biberon comme ça Qui fait 130 ml Donc c'est parfait Quand ma fille sera toute petite Et ça lui a coûté 3 euros Elle l'a trouvé super mignon Donc voilà Pour le petit biberon Et comme je vous disais Après tout le reste C'est sur Baby Troc 11 Donc je vais commencer par les vêtements Puisque je vais commencer par ça Et je vous montrerai les décorations Pour le lit de ma fille après Puisque c'est pas J'en ai pas des masses encore Donc Alors pour commencer J'ai pris un petit collant comme ça Donc c'est un collant De la marque Je ne sais pas Orchestra C'est taille 15-16 Donc je crois que c'est 3 mois Et je l'avais payé Je crois 1 euro et quelques Quelque chose comme ça Donc je l'ai pas C'est tout neuf Il est blanc Avec des petites paillettes Dorées Des petits noeuds Enfin Voilà Je ne peux pas trop vous dire Comment il est Parce qu'il est encore emballé Et je ne vais pas déballer encore Ensuite Je lui ai pris un petit pyjama Alors ce pyjama C'est de naissance Et franchement Sur Vinted Je ne sais même pas pourquoi Je vous ai dit Baby Troc 11 C'est sur Vinted Là tout ce que je vous montre C'est sur Vinted J'ai pris un petit pyjama Comme ça de naissance C'est tout petit C'est trop mignon C'est marqué Bon je ne vais pas tenter Ce que c'est en anglais N'est-ce pas Mais voilà Pour le petit pyjama Et franchement Ils sont super bien Ils sont dans Très très bon Dans un très très bon état Ensuite Le petit deuxième C'est taille Naissance également Donc il est rose Comme ça Avec un petit Col Claudine Que je trouve trop mignon Avec des petites fleurs Style Libère Donc c'est des naissances Tous les deux Un blanc Avec des petites étoiles Comme ça Donc je ne sais pas Si vous allez voir les étoiles Mais il y a bien Des petites étoiles dessus Donc je n'en prends pas 36 000 avec mon naissance Parce que si ma fille Fait plus de 50 cm En fonction du poids Elle ne rentrera pas dedans Je passerai direct Au un mois Mais si elle fait le même poids Que mes deux premiers enfants Le naissance doit bien lui servir Donc c'est vrai Que c'est un peu compliqué Donc j'essaie vraiment De miser sur Surtout sur le un mois Et un petit peu de naissance Quand même Et celui-ci Il est tout blanc En fait avec un petit ourson Qui est juste ici Que je trouve adorable aussi Ensuite j'ai pris Alors des body Bon ça je ne vais pas Vous tous vous les montrer Un par un Donc ça c'est du naissance Ça c'est du un mois Donc il est blanc Tout simple Là j'ai encore Un autre pyjama De naissance Qui est blanc et gris Voilà adorable Là c'est un body De naissance Et là c'est un body De naissance Enfin voilà J'ai acheté Trois body De naissance Je vous les montre Vite fait comme ça Mais voilà C'est des body Tout simple Ça pareil C'est super propre Et tout Et quand on voit Le prix au magasin Bon c'est pas ce qui est Le plus cher Mais bon là C'était vraiment pas cher Du tout Donc je les ai pris Et pour terminer Un petit ensemble Alors je vais pas sortir Ma fille dans la rue Comme ça Qu'on soit d'accord Mais c'est genre Pour faire des petites photos Enfin voilà En fait je m'imagine déjà Le truc pour faire des petites photos Etc Ça pourrait être super mignon En fait C'est tout simplement Un petit ensemble mini Comme ça Vous avez la petite robe Je la trouve adorable Donc c'est du Du 3-6 mois Donc la petite robe mini Comme ça Avec le col clodine en blanc La petite ceinturette En noir et tout Je la trouve vraiment Trop jolie Et c'est en fait Un body intégré C'est une robe body En fait Que je trouve trop trop beau Et ici vous avez Le Le serre-tête Je pense que le serre-tête Il ira beaucoup plus A du 6 mois Donc à voir Mais voilà Vous avez la petite robe Et le petit serre-tête Je trouve ça trop joli Mais comme je disais Pas pour sortir dans la rue Mais pour faire des petites photos Et tout C'est ça adorable Ensuite je lui ai pris Une petite paire de chaussettes Comme ça Blanche En fait à froufrou J'en sais rien Comment c'est Ça apparaît Avec une belle petite robe Et tout Après je sais pas Si je lui mettrais C'était pas cher Mais voilà Je lui ai pris Cette petite paire de chaussettes là Ensuite j'ai pris Deux paires de chaussettes Donc naissance Donc attendez Que je trouve les bonnes Alors Ici c'est marqué Belle comme un coeur Donc c'est des petits chaussettes Comme ça de naissance Trop mignon Et le deuxième C'est marqué Mon ange Et elles sont blanches Avec Enfin rose Avec du blanc dessus Elles sont Elles sont trop jolies aussi Pour terminer Je vais vous montrer Tout ce qui est décoration Pour la chambre de ma fille Du moins son lit Etc En fait vous allez découvrir Tout simplement le thème Que j'ai choisi Donc il n'y a pas tout Ça c'est tout ce que j'ai acheté Sur Vinted Mais il y a pas mal de choses Que je vais acheter neuf Puisque cette collection là Elle y est énormément sur Vinted Mais pas des bonnes coloris Il y a les coloris gris et blanc Ça vous en avez au taquet Mais les blancs et les gris et roses Pardon Il n'y en a pas beaucoup Et quand je vois le prix De ces petites choses là Franchement quand je les ai vu Sur Vinted A bas prix J'ai sauté dessus Parce que ça coûte super cher Donc en premier temps J'ai acheté La petite spirale Comme ça Donc moi c'est la collection Nuki Poudre d'étoile rose Je vous mettrai les liens En barre d'infos Si vous voulez C'est vraiment dans les coloris Gris et d'un rose Mais très très pâle Alors je ne sais pas Si vous n'allez pas le voir blanc Mais c'est vraiment un rose très pâle Donc ça c'est ce qu'on met En fait sur le Le cosy Ouais le cosy Vous pouvez le mettre sur le lit également Enfin c'est comme vous voulez Donc vous avez des petites étoiles ici Et ici vous avez la petite vache Je trouve cette collection juste magnifique Et ça ça coûtait quoi ? 8 euros je crois Alors que quand vous regardez en magasin Combien ça coûte ces petites choses Ça coûte vraiment la peau du cul Ensuite j'ai pris la beauty case Je crois que ça s'appelle comme ça En fait c'est pour ringer les produits d'hygiène Les crèmes etc Donc voilà comment ça se présente C'est trop mignon J'aime trop 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 C'est tout petit mais J'essaierai d'en acheter une deuxième Déjà j'en ai trouvé une c'est cool Si j'arrive à trouver la deuxième sur Vinted Je la prendrai Sinon je l'achèterai en magasin J'aimerais bien en avoir deux Mais elle est trop trop belle Ensuite j'ai acheté donc le Comment ça s'appelle ? Le 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 Je sais plus comment ça s'appelle ce truc Le mobile Voilà Le mobile donc Que j'ai payé je crois Une trentaine d'euros Alors que ça ça coûte une quarantaine Une cinquantaine d'euros Donc faut savoir que celui-ci fait de la musique Vous avez le truc ici Et encore je suis même pas sûre qu'il fasse de la musique Je suis vraiment pas sûre Donc du coup c'est pour ça que je vais lui acheter A ma poupette une veilleuse en fait Qui fait de la lumière Ça c'est vraiment pour le côté esthétique Et vous avez donc la petite vache grise La petite vache rose Et les petites étoiles ici qui sont blanches Et ici le truc pour l'accrocher au lit Et il est super beau quoi Je suis vraiment trop 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 contente De l'avoir trouvé sur Vinted Parce que ça Ça coûte super cher Et pour terminer avec cette vidéo Le dernier produit que j'ai acheté C'est le Vite poche Qui était en fait complètement neuf Quand je l'achetais sur Vinted Pareil une bouchée de pain franchement Et c'est tout simplement en fait Un vide poche que vous accrochez sur le lit Pour ranger Je sais pas Des peluches Ou un petit peu ce que vous voulez en fait Donc qui est comme ceci Donc là voilà Vous l'accrochez au lit Et vous avez les trois Les trois petites pochettes en fait Pour ranger voilà Les pyjamas Ou les doudous Enfin Vous rangez un petit peu ce que vous voulez Moi c'est principalement pour ranger Les petits doudous etc De ma poupette dedans J'en ai fini avec ce haul J'espère que ça vous aura plu Que ça aura pu vous donner des idées de décoration Si vous attendez un bébé Ou vous avez un petit bébé là Qui est arrivé il y a pas très longtemps Moi en tout cas je suis vraiment ravie De tous mes achats Je vous conseille encore une fois D'aller sur Vinted Vraiment à 100% Si vous voulez faire de très 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 bonnes affaires Que ce soit pour du maquillage Des fringues Des choses pour bébé etc Il y a vraiment de tout à bas prix Donc je vous conseille vivement d'y aller Et on se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Ciao ciao